Ça va être debout en plus, là. Et c'est ça qui me tient dans la forme. Pas vraiment. Moi, je suis pas capable de rester à la maison. Si je reste à la maison, Johnny, il sera pas là, il sera dans un cercueil. Toi, tu me comprends, là. Comme ça que je travaille, j'oublie. Non mais ça, il faut aimer, il faut aimer ton métier aussi, là. Tu comprends ? Ma mère qui était vivante me disait toujours, elle disait, toi Johnny, même si tu gagnes un million, demain tu vas aller travailler, là. C'est vrai, là. Moi, j'ai trouvé dans la peau. Non mais toi... Non mais pas le lendemain. Parce que ça, c'est sûr, pas le lendemain. Non mais moi, je travaille pour moi-même, c'est différent. C'est même un million, je veux dire, aujourd'hui... Ou tu vas pas trop loin non plus, là. Ben, tu sais, si il reste 30 ans à vivre, je dis non, je sais pas... Même si tu dépenses 50 000 par année, c'est 20 ans. Moi, j'ai toujours dit, l'ouvrage, c'est la santé. Si tu aimes ce que tu fais. Si tu n'aimes pas ta job, ben ben là... Là, c'est plus la santé, là. Ben moi, je travaillerais encore, c'est sûr, mais ça serait plutôt bénévolement. Bon. Je suis dans quel domaine, en plus ? Ben oui. Ça, c'est comme à mon frère. Mon frère, il était plus jeune que moi, à 60 ans. Il allait chercher le médecin d'abord, il avait une grosse clientèle. Et ben, il était curé. Il était curé. Il a tout abandonné. Il se sentait pas... Il se sentait pas bien là. Il se sentait pas bien. Il me dit à moi, il dit, mais toi, tu n'es pas taillé encore. Mais je dis, parce que... On n'a pas le même goût, là. On n'a pas la même stratégie, là. Tu comprends ? Il y avait un long jet de cheveux, là. Ouais, pas mal. Les cheveux poussent assez vite. Oui, oui, c'est vrai. Il était un bon cheveux, là aussi, là. C'était un bon. Ils ont bien la santé, là. Tu travailles toujours à la même place, Claude ? Oui. Il me reste une semaine de remplacement à faire. Oui, hein. Puis, après ça, je retourne sur appel. Ça veut dire que... Sur appel, ça veut dire... Bien... Lorsqu'ils ont besoin, ils appellent. Je suis pas inquiet, là. Je sais qu'ils vont avoir besoin, mais... Ah oui. Qu'est-ce que je vais faire, je le sais pas. Bien, quel poste ? C'est parti, il revient, là. Regarde. Ouais. Il est en arrêt de travail deux ans pour ses genoux, là. Puis, il revient à temps plein la semaine prochaine. Bien, lundi, là. Je le reviens pendant trois jours parce que là, c'est le deuxième qui est plus là. Il va être comme un peu perdu, là, avec les nouveautés. Et, au restaurant que tu trouvais, ça marche toujours si bien ? Ah, bien oui, ça vaut la cause, là. J'ai le coisinier qui trouvait sur les brossons, ici, là. Où il faut le ziné, là. Il s'est chicané avec la propriétaire, là. Ou, c'est le restaurant lequel a déjeuné, là. Oui, oui. L'euphorie, je crois. Oui, oui, c'est ça. OK. Moi, je connais le propriétaire. Il l'appelait, mais mon client a dit que je voulais savoir, là. Non, mais le propriétaire allait travailler quelque chose, quand même. Mon client a dit que ça faisait six ans qu'il travaillait là-bas, c'est un peu, mais là, il m'a donné des pressions sur lui. Il m'a dit, j'ai eu, il m'a donné à la salle. Mais là, il m'a donné de sape, il m'a donné à sape, sa fille. Ah, oui? Sa fille l'appelait, mais mon client a dit qu'il n'est pas entré ici, là. Mais ça, ça marche, là, hein? Oui, l'euphorie, oui. Oui, 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 oui. Oui, quand je passe devant, il y a toujours du monde. C'est mon signe, ça. Qui dit que c'est la faute, qui dit que c'est la faute à mon client, parce que mon client, ça a l'air, ben, ben, moi, je le connais juste pour mon client, je sais pas de sape de privé, là. Ça a l'air, ici, c'est un bon gars, là. Mais ça a l'air que c'est un drôle de pistolet lui aussi, là. Tu sais, Johnny, il y a toujours deux côtés à mesdames. Non, oh, 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 toi, toi, toi. Parce que toi, tu veux juste entendre son histoire à lui. Oui. Qui va parler contre eux autres. Non, non. Il n'y a pas le contraire, là. Écoute, moi, là, il... Je vais pas entendre, pas en laisser, mais... S'il est un peu heureux, qu'il s'en aille. Parce que... Ça va juste qu'il y ait, mais... Mais ça a l'air qu'il a... Mais ça a l'air qu'il a... Parce que... Il savait que c'est un... C'est un bon employé, là. Oui. Moi, les dîners, je les ai jamais essayés. Tu sais qu'ils ont une table d'autres d'à peu près 3-4 choix. Pis le reste, c'est des déjeuners, là. Mais les déjeuners sont bons. Tu sais, c'est un déjeuner... Au-delà. Rétonal. Mais ils ne cherchent... C'est pas... Ils cherchent encore que l'autre, là. Ouais, écoute. Moi, là... Je t'ai indiqué à ce faire votre journée. Ils ne sont plus passés de là, là. Non, non, non. Mais... C'est indiqué pour une pension, un avantage. Non, non. Non, non. C'est ça. Bon... 35 ans de restauration, c'est assez. Ben... C'était même trop. Mais c'est pas drôle de travailler dans un restaurant non plus, hein. C'est pas drôle. Ben... Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est que... Si le restaurant, il roule bien, c'est le fun de travailler dans une place la même. Mais quand que... Tu sais, quand ça marche moins bien, puis là, le patron veut économiser, puis là, il essaye, il essaye, puis il met les couper à gauche puis à droite. Là, ça devient... Ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ben quel restaurant, là? Tu sais, moi, c'est parce que... Tu sais que les derniers 9 ans, je les ai faits, tout à l'avant, là, au... au restaurant de Fish & Chip, là. Qu'est-ce? On est à bain, on est à bain. Le restaurant, il roule à la planche. Fait que là-bas, il vient pas nous dire que... Hey, attention, attention. Tu sais, on était tous des... des cuisiniers professionnels, fait que... Non, mais c'est vrai que tu dis, là. C'est vrai. Tu sais, le chef... Le chef, ça fait 20 ans qu'il est là. Il y a un autre employé, ça fait un autre 20 ans qu'il est là. Moi, j'étais là 9 ans. Tu sais, il fait qu'il garde son staff, il paye bien, en plus. Mais parce que quand j'ai commencé à travailler de barbier, on était à 5 barbiers. Quand les propriétaires, ils faisaient l'argent, là, c'était tout correct, là. Quand c'était tranquille, c'était la fois de les barbiers. Ouais, ouais. Mais... Il y a des semaines, mon ami, c'est pas toujours... Écoute... Mais toutes les propriétaires, quand ils font pas d'argent, ils sont pas contents, là. Là, c'est là pour les employés. Mais dans la restauration, c'est pas facile, là. C'est parce qu'il y a beaucoup de restaurants, là. Tu sais, il en ferme, puis en haut, il va trouver le casisme de jour. Même le Santourbet, là, il m'a dit peut-être qu'il va vendre des restaurants, là. Ah oui? Mais il va ouvrir deux bêtes à pain à gauche, là. Une à Montréal, et une dehors à Montréal. Deux bêtes à pain? Oui. OK. OK. Oh, mais il est où, celle qu'il y a déjà? Ben, il y a le restaurant de ce côté-ci, et de l'autre côté, c'est le restaurant Tony, et c'est la bête à pain. OK. Ah, ben, je vais essayer son pain, là. Il est très bon. Oui. Ça a l'air que c'est plus facile à gérer. Les employés, ils engagent les jeunes, et ils entraînent dans la restauration, là. Il a dit, Johnny, vraiment, c'est très dur. Ben, je dis pas le restaurant. Il va avoir roulé son resto pendant quoi, une dizaine d'années, quand même? Oui. Mais parce que ça, c'est un restaurant d'autre gamme, là. Oui, exactement. Où tu manges bien, mais le prix, mais le prix, là, il y en a aussi, hein? Oui. La bête à pain m'a dit qu'il ne se rapporte plus que ce restaurant. Est-ce que tu as été à manger au centre-bête, toi? Non, j'avais mal à manger au centre-bête, là. À cause du prix. Ben, moi, c'est mon bien. Je n'ai jamais été, non. Non, moi, je n'ai pas été, non. C'est pas pour l'argent, parce que le gars, quand j'ai ouvert, il a apporté une bouteille de champagne. Il m'a apporté un acide de fruits d'amens. Mais moi, c'est les gens qui veulent que je n'aime pas, là. Ils se disent, non, ben, attends, ça tombe sur les nerfs, là. C'est pour ça, je l'ai dit, je vais venir parce que tu m'as mis tout ça. Je l'ai dit, c'est pas pour l'argent, là. Parce que moi, je viens à provo, là, après. Mais toi, là, c'est sûr. Il me dit, là, il pense qu'ils sont toutes des vedettes d'aspris. Alors il y a une bonne clientèle là, pantalon serré-serré là, de ci et là, car il y en a des gens riches qui... Et moi quand je vais au restaurant, il faut que je me sens bien, il faut que je me sens bien là. Mais il faut aller pour l'éducation parce que vraiment, le gars là, il est bien gentil avec moi, c'est mon client, il est là. Mais je l'ai promis qu'un samedi soir là, je vais aller à Paris. Ouais mais vas-y avant qu'il ferme, Carlyle. Anyway, ça va être gratuit pour toi une journée, si tu veux que tu lui dises... Bon ben samedi, moi on mangeait avec mes garçons. Et il était un de mes clients, quatre adultes et deux enfants, à mon client, sur la coté, avec qui pour boire cette zambiasse. Tabarnouche là, elle ne s'est pas donné non plus là. Et cette zambiasse, un couple d'heures, quatre adultes et deux enfants. Ah ouais, c'est choc. Mon frère... Vous verrez combien vos bouteilles de vin sans piachoc? Parce que c'est ça qui fait augmenter une facture. Mon frère, il était, parce qu'il a été obligé, parce qu'il fait partie des... Mon monde qui a des business hier là, lui a sa pain, sur la coté, est trop aviasse. Et mon frère, il a dit, j'ai un restaurant pour le monde qui aime garder sa ligne. Je comprends que ça va dire, hein? Je vais regarder ta ligne d'abord. Non mais vraiment, il faut dire la vérité, qu'il donne... Il donne la qualité, là. Il donne la qualité. Ça et... Non mais il y a des restaurants que tu veux là pour te...